et bien salut à tous c'est flint dans cette nouvelle vidéo concernant les couteaux papillons je vous aiguiller dans vos achats en vous proposant plusieurs couteaux dans différentes gammes de prix c'est parti si vous achetez un couteau papillon pour faire des tricks déjà je vous déconseille les couteaux un petit peu farfelus comme un couteau à peigne ou les couteaux csgo qui sont un petit peu courbés je voulais des conseils parce qu'ils sont pas bien équilibré trop lourd ou bas dû à leur forme pas vraiment apte à faire des tricks donc déjà ces deux vous pouvez les éliminer si vous souhaitez faire des tricks on commence de suite avec le k25 qui est un entrée de gamme il existe en trois versions donc la version que vous avez sous les yeux en couteau tranchant et deux versions en couteau d'entraînement il est disponible sur le site boutique up point fr et n'oubliez pas vous avez une petite réduction avec le code boutique up tiré 54 ensuite on a un couteau de la marque albinox alors vraiment ce couteau j'ai pas le nom du modèle mais toute façon je vous mets le lien en description c'est vraiment le couteau que j'ai le plus utilisé parmi tous ceux qui sont devant vous je l'ai beaucoup utilisé parce que j'aime beaucoup les couteaux de grande taille et il en fait partie il n'est pas trop lourd il a un bon poids bien équilibré donc franchement pour le prix je vous conseille fortement alors ce couteau en dux est vraiment intéressant parce que on retrouve pour 30 euros des roulements à billes sur un couteau papillon c'est vraiment pas mal pour ce prix là alors forcément ce sera pas des roulements à billes de super super qualité mais je vous conseille de d'essayer certaines personnes aiment certaines personnes n'aiment pas les roulements à billes sur les couteaux papillons pour le prix franchement c'est super intéressant juste les manches sont un poil court à mon goût mais le couteau fait vraiment vraiment l'affaire pour 30 euros cette fois ci on monte un petit peu en gamme on va chez squid industries pour les connaisseurs de couteau papillon c'est une marque vraiment connue dans le milieu donc là c'est le squid y c'est en fait leur version la plus abordable de tous leurs couteaux il se trouve aux alentours des 50 euros c'est un couteau fait en plastique avec des poids à la terreur pour le rendre un petit peu plus lourd il reste très léger comparé à un couteau en métal certains aiment bien de du fait qu'il soit très léger certains n'aiment pas vous pouvez acheter le squid y normal et vous avez aussi les versions blémis donc c'est à dire les versions un petit peu raté c'est à dire il ya des petits accros des petites choses à droite à gauche qui changent vraiment rien en au plaisir de de flip du couteau donc je vous les conseille si vous avez un petit peu moins de budget très très bon couteau voilà après à voir si ça vous convient d'avoir un couteau relativement léger on passe maintenant à l'avant dernier couteau de cette liste donc c'est une réplique un clone d'un brs alphabiste donc c'est une marque vraiment très connue et très très haut de gamme ce couteau donc le clone est à environ 100 euros il faudra compter 3 à 4 fois plus pour le vrai donc de la vraie marque néanmoins je l'ai mis dans cette liste parce que je le trouve super intéressant à flip c'est celui avec lequel je prends le plus de plaisir à faire du couteau papillon donc c'est pour ça que je vous l'ai mis dans cette liste après c'est sûr que d'un point de vue d'image bah oui on achète un couteau qui est un faux en quelque sorte mais bon le fait est que je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser et voilà on passe enfin au dernier couteau de cette liste c'est aussi un clone donc je suis désolé pour les personnes qui n'aiment pas les clones mais je voulais vraiment vous le présenter parce que je sais que parmi vous il y en a pas mal qui débutent le couteau papillon et qui n'ont pas envie de mettre beaucoup d'argent par contre ils ont quand même envie d'avoir quelque chose de qualité entre les mains et c'est le cas avec ce couteau car pour 40 euros on a un couteau bien équilibré avec un super poids une bonne taille bien fini et voilà je l'ai je l'ai testé pendant plusieurs mois là et franchement pour le prix on peut pas avoir mieux pour 40 euros en tout cas à l'heure actuelle en juillet 2021 si vous avez des questions contactez moi sur instagram que ce soit sur les couteau papillon ou d'autres sujets il y en a pas mal d'entre vous qui le font déjà et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de vous aider si la vidéo vous a plu si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à liker et ou vous abonner pour finir je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis ciao tout le monde à la prochaine bye bye